Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne les aides de Freddy, alors chers parents et chers nouveaux bacheliers, oui, les préinscriptions comme vous voyez, les préinscriptions dans les universités et grandes écoles, ok, au titre de l'année 2022 et 2023 sont tout verts. Alors, ici, dans cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape, comment faire votre préinscription, quelle est la nouvelle disposition, qu'est-ce que vous devez suivre et faire étape par étape pour pouvoir faire votre préinscription et choisir vos filières de formation, si c'est grandes écoles ou universités publiques, qu'est-ce que vous devez savoir, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer, parce que cette année, il y a des modifications, il y a un changement de taille, il faut suivre cette vidéo pour avoir toutes les informations avant de faire la préinscription pour ne pas avoir de soucis. Alors, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous et partagez massimement cette vidéo pour aider vos amis et connaissances. Nous disons encore félicitations à tous ces nouveaux bacheliers et surtout, vous avez eu le temps de visualiser notre précédente vidéo pour vous qui vous a montré comment vous préparer, comment choisir vos filières de formation avant la période de préinscription. Oui, la période de préinscription qui est dans cette vidéo, on va vous montrer la période de préinscription et les dates de préinscription sont connues. Et donc, vous avez eu le temps, si vous avez regardé cette vidéo, vous avez eu le temps de mieux vous apprêter, vous préparer pour la préinscription et faire le choix de vos filières de formation. Alors, nous allons entrer dans le vif du juste sujet, mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, regardez en dessous cette vidéo, vous verrez un lien WhatsApp destiné à tous ces parents et ces étudiants et parents d'élèves, intégrer notre groupe et bénéficier de nos services et de nos informations. Alors, comme vous voyez, nous sommes sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, préinscription dans les universités publiques. Alors, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique porte à la connaissance des nouveaux bacheliers qui est la préinscription dans les universités publiques et dans les universités et des grandes écoles privées au titre de l'année universitaire 2022-2023. se font exclusivement sur la plateforme 3x2v.orientationsupport.net selon le programme suivant. OK? Alors, voici le calendrier, le programme. La phase 1, comme je le dis, la première phase, c'est du 1er août au 13 août 2022. Ça concerne l'université publique et tout à l'heure, on va voir les offres et capacités. Alors, la deuxième phase, la phase 2. Alors, du 22 août au 21 septembre 2022, il y a universités et grandes écoles privées, phase 2. Alors, la procédure d'inscription, tout à l'heure, on va vous montrer étape par étape. Alors, donc, comme vous voyez, il y a deux calendriers du 1er août au 13 août, c'est la phase 1. Maintenant, alors, ça concerne les universités publiques, OK? Et la phase 2 également, c'est les universités et grandes écoles privées du 21 août au 21 septembre 2022. Alors, on va voir les offres et capacités en ce qui concerne les universités publiques. On va cliquer là, OK? Et on voit les offres de formation et capacités d'accueil. Alors, chers parents, les offres de formation des universités publiques ainsi que leurs capacités d'accueil sont présentées dans le tableau ANANES 1. L'orientation dans les filières des universités publiques est soumise aux critères de notes obtenues au bac tel que présenté en ANANES 2. Alors, donc, chers parents, chers nouveaux bacheliers, regardez cette vidéo. Ou bien, on va laisser le lien de ce site, aller sur le site et voyez ce que nous allons expliquer en détail tout à l'heure pour voir si vous remplissez les conditions avant de passer à la préinscription. Alors, l'orientation dans les universités publiques se fait selon le choix des bacheliers, mais sous les contraintes suivantes. La limite d'âge est de 23 ans. 22 ans pour l'université de main ne peuvent être orientées dans les parcours de formation des universités publiques pour commencer une licence que les bacheliers âgés de 23 ans au maximum. Première condition. Là, j'ai limite 23 ans au maximum. Deuxième critère, les critères de notes obtenues au bac dans les matières spécifiques du parcours demandé. Alors, par exemple, un bachelier peut être orienté en mathématiques et informatiques. Un bachelier, pour être orienté en mathématiques et informatiques, doit avoir obtenu au bac les notes minimales de 12 en mathématiques et 10 en physique-chimie pour les candidats de série C, 14 en mathématiques et 14 en physique-chimie pour les candidats de série D et 11 en mathématiques et 10 en physique-chimie pour les candidats de série E. De même, un candidat pour être orienté en philosophie doit avoir obtenu au bac les notes minimales de 12 en philosophie et de 10 en français. Alors, voyez bien les conditions. Troisième condition, la capacité d'accueil. Alors, la capacité d'accueil et d'encadrement de l'établissement dans la filière choisie, par exemple, la licence de mathématiques et informatiques de l'Université Félix-Souffaut-Boyen ne peut accueillir que 300 nouveaux étudiants. La demande étant forte dans les universités publiques, l'orientation de bacheliers qui respectent les critères d'âge et de notes se fera par ordre de mérite en fonction de la moyenne obtenue au bac. Alors, donc, cher nouveau bachelier, si vous respectez les conditions, le choix sera fait en fonction du mérite de la note au baccalauréat et en fonction de la capacité d'accueil. Par ailleurs, le ministre précise que les préinscriptions dans les universités publiques concernent tant les nationaux que les étrangers. Seuls les nationaux sont concernés par les préinscriptions dans les universités et les grandes écoles privées. Alors, on répète, si vous êtes un bachelier, vous êtes comme on appelle les nationaux, vous faites partie des nationaux, vous pouvez vous faire votre préinscription pour les universités publiques. Si vous êtes non nationaux également, vous faites partie des non nationaux, vous pouvez également vous présenter, il faut avoir préinscription pour les universités publiques, mais les seuls les non nationaux sont concernés par les préinscriptions dans les universités et les grandes écoles privées. Alors, ensuite, ce que vous devez savoir, le ministre informe les bacheliers de l'introduction de certaines innovations quant à la procédure de préinscription dans les universités et les grandes écoles privées. L'innovation majeure étant que le bachelier procède lui-même à son orientation dans l'établissement et la filière de son choix. Aussi, les étudiants devront-ils, torrénavant, faire le choix de leur établissement selon la procédure indiquée à cet effet. Notons que la préinscription est validée par ordre d'inscription des étudiants et selon la capacité d'accueil de l'établissement concerné. Alors, vous avez les critères et nous allons consulter rapidement les annexes, annexes en offre de formation et capacité d'accueil des universités publiques. Ok, alors, en fonction de l'offre et de la capacité d'accueil, vous pouvez voir si vous pouvez choisir telle filière ou telle université ou pas. Alors, un filier, prénom, université de Mans, école préparatoire, humain, 65 places. Alors, mathématiques, informatiques, physique, chimie, MIPC, 70, TC, sciences, biologie, géologique et minières, 385, total 420 nouveaux bacheliers au niveau de l'université de Mans. Alors, université Péleforo-Gonkoulibaly. Alors, licence d'anglais, 150, licence de géographie, 200, licence de lettres modernes, 250, licence de sciences de l'information et de la communication, 150, licence de sciences économiques et de gestion, 300, licence de droit, 200, licence de sciences biologiques, 400, licence mathématiques, physique, chimie, 200, licence sociologie et anthropologie, 200. Licence de philosophie, 100, licence d'histoire, 100, licence de troncement de gestion agro-pastorale, 200, total 2450 nouveaux bacheliers pour l'université Péleforo-Gonkoulibaly. Alors, université Jean-Lauregnon Guédé de Dalois, licence agro-foresterie environnement, 300, licence de physique, chimie, 100, licence de sciences économiques et de gestion, 200, licence FOAD, géosciences et environnement, 100, total 700 nouveaux étudiants. Alors, pour l'université Alassane Ouattara de Boisquet, licence d'allemand, 150, licence d'anglais, 250, licence de géographie, 300, licence d'histoire, 250, licence de lettres modernes, 500, licence de philosophie, 300, licence de sciences économiques et de gestion, 400, ok? Licence d'espagnol, 150, licence de droit, 500, licence de sciences du langage et de la communication, 300, licence de mathématiques et informatiques, 100, licence de biosciences, 100, licence de physique, chimie, 100. Nouveaux étudiants, licence de sciences, 500, nouveaux étudiants, 300, nouveaux étudiants, 300, nouveaux étudiants, nouveaux bacheliers pour l'université Alassane Ouattara de Boisquet. Alors, l'université Nangy Abrogoua, licence de mathématiques et informatiques, 250, licence de physique, chimie, 250 personnes, licence de sciences et de la nature, 700, licence de médecine, 700, licence d'odontostomatologie, 100, licence de pharmacie, 200, 200, 200, 200, nouveaux bacheliers, et là, l'université Félix-Fau-Bouin de Cocody. Alors, licence d'anthropologie, 100, licence d'allemand, 150, licence d'anglais, 300, licence d'art, du spectacle, 100, licence d'art plastique, 100, licence de biosciences, 400, licence de criminologie, 200, licence de géographie, 400, licence d'histoire, 200, licence de lettres modernes, 450, licence de mathématiques et informatiques, 300, licence de musique et musicologie, 100, licence de philosophie, 300, licence de physique, chimie, 450, licence de portugais, 50, licence de psychologie, 200, licence de sciences économiques et de gestion, 400, licence d'espagnol, 100, licence de sciences du langage, 100, licence droit, 400, licence de classe, 400, licence de mathématiques, physique, chimie, technologie, technologie, 75, licence de mathématiques, physique, technologie, 75. Alors, licence mathématique, physique, chimie, technologie, MPCP, ok, 75, licence mathématique, physique, technologie, MPT, ok, 75, licence sociologie, 300 et total, 5250, un nouveau parcellier. Alors, université virtuelle de Côte d'Ivoire, IVCI, licence communication digitale, 1000, e-commerce et marketing digital, 1000, e-administration et transformation digitale, 300, et la spécialité développement d'applications et e-services, 1000, spécialité réseau et sécurité informatique, 500, ok, spécialité balle de données, 500, spécialité multimédia et art numérique, 200, total, 4500 nouveaux bacheliers pour l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'université de Saint-Pédro, classe préparatoire mathématique, physique, chimie et physique et sciences de l'ingénierie, 50, licence de tronc commun, sciences de la mer, 125, licence tourisme, espaces et sociétés, 150, licence tronc commun, agriculture, ressources aléatiques et agro-industrie, 125, et total, 450. Alors, le total général, c'est 19,770 nouveaux bacheliers pour les universités publiques de Côte d'Ivoire. Alors, année 2, quels sont les critères de notes pour l'orientation dans les filières des universités publiques? Alors, vous devez savoir les critères de notes. Si vous voulez être, vous voulez faire telle filière, vous devez savoir si vous remplissez les critères de notes avant de faire votre pré-inscription. Sinon, vous ne serez pas à accepter si vous ne remplissez pas les critères de notes et d'âge. Alors, classe préparatoire mathématique, physique, chimie, sciences de l'ingénierie, vous devez être de série C, D et E. Alors, pour la série C, mathématique devait avoir 12, physique, chimie devait avoir 10. Pour la série D, mathématique devait avoir 14, physique, chimie devait avoir 12. Et la série E, mathématique devait avoir 12 et physique, chimie 11. Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez vous présenter, vous pouvez faire votre pré-inscription en choisissant cette filière. Alors, école préparatoire U, demain, ok, vous devez avoir un bac C, D et E. Et pour la série C, mathématique devait avoir 12, physique, chimie devait avoir 10. Mathématique devait avoir 14 et physique, chimie 12 pour la série D, pour la série E. Mathématique 12, physique, chimie 11. Alors, licence agro, foresterie, environnement. La série du bac demandée, c'est C, D. Alors, pour la série C, D, SVT, vous devez avoir 11. SVT mathématique 11, SVT 11, physique, chimie 11. Si vous avez, vous pouvez présenter licence agro, foresterie, environnement. Licence anthropologie, toute série. Toute série et toute série, vous devez avoir histoire agro, 10, philosophie, 10, français, 10. Alors là, vous pouvez vous faire votre pré-inscription en choisissant la licence d'anthropologie. Alors, licence biosciences, vous devez être série C, D, E, E. Série C, SVT 11. Vous devez avoir, pour la série C, mathématique 11, SVT 12, physique, chimie 12. Pour la série D, mathématique 12, SVT 12, physique, chimie 12. Pour la série E, mathématique 11. Alors, licence d'allemand, toute série. Vous devez avoir en allemand, 12, en français, 10 et en anglais, 9. Alors, licence d'anglais, toute série. Vous devez avoir en anglais, 12, en français, 10 et en langue vivante, 9. Ça, c'est les notes minimum. Alors, licence d'art, du spectacle, toutes les séries. Et français, vous devez avoir 12 et philosophie, 10. Alors, licence d'art, plastique, toute série. Français, 10, art, plastique, 12. Licence de criminologie, vous devez avoir philosophie, 12. Histoire géo, 12. Français, 10. Mathématique, 10. Alors, licence de géographie, toute série. Vous devez avoir en géographie, histoire géo, 12. Français, 10. Philosophie, 10. Mathématique, 10. Physique, chimie, 10. Alors, filière, licence d'histoire, toute série. Histoire géo, 12. Français, 10. Philosophie, 10. Licence de histoire et géographie, toute série. Histoire géo, 12. Français, 10. Philosophie, 10. Mathématique, 10. Alors, licence de lettres modernes, toutes les séries. Français, 12. Philosophie, 9. Anglais, 9. Licence de mathématiques informatiques, série C, D, E. Alors, pour la série C, mathématiques, vous devez avoir 12. Physique, chimie, 10. Alors, pour la série D, mathématiques, 14. Physique, chimie, 14. Et pour la série E, mathématiques, 11. Physique, chimie, 10. Alors, licence de musique et musicologie. Alors, toute série. Français, 10. Musique, 12. Alors, licence de philosophie. Toute la série. Philosophie, 12. Français, 10. Histoire géo, 10. Licence de physique, chimie. Alors, série C, D, E, E. Mathématiques, 11. Pour la série C, mathématiques, 11. Physique, chimie, 11. Et pour la série D, mathématiques, 12. Physique, chimie, 12. Pour la série E, mathématiques, 11. Physique, chimie, 10. Et là, licence de portugais. Toute série. Ok. Licence de. Alors, voici, chers parents d'élèves. Chers parents. Chers nouveaux bacheliers. Tout ce que vous devez savoir. Et vous avez la liste complète pour pouvoir voir où vous souhaitez que votre enfant soit affecté. Alors, pour la première phase. Comme on a dit, c'est la phase de la préinscription pour les universités publiques. Alors, on va laisser le lien de cette page pour que vous puissiez voir vous-même en dessous de cette vidéo. Alors, lorsque vous avez cette information, quel est l'étape qui suit ? On va vous donner les conditions. Comment procéder ? Alors, ça, c'est la phase. Comment procéder pour la procédure d'inscription ? Alors, la procédure d'inscription, comme vous voyez, comment faire le paiement des frais ? On va taper sur voir procédure. Et là, voici la procédure en utilisant les différents moyens de paiement. Procédure de paiement Orange MTN Move. Alors, pour Orange Money, vous devez taper 144, je fais un paiement. Vous tapez sur 4, je fais un paiement. Et ensuite, vous tapez 2, éducation et concours. Ensuite, vous tapez 6, préinscription, bachelier. Ensuite, vous tapez 1, université et grandes écoles privées. Et vous saisissez votre matricule. Ça, c'est la procédure de paiement pour Orange Money. Alors, MTN Mobile Money, vous tapez étoile 133, vous tapez 6, réglé facture. Vous tapez 3, écoles et concours. Vous tapez 2, autre paiement. Vous tapez 5, préinscription, bachelier. Et vous saisissez votre matricule. Et le nom apparaît. Vérifiez si c'est le nom avant de valider. Move Money, alors, vous tapez étoile 155, jazz, petit 7, écoles, concours, petit 3, université, INPHB et ENS, petit 1, préinscription, bachelier. Et vous saisissez votre matricule. Maintenant, quand vous avez fini de faire le paiement, qu'est-ce que vous devez faire si nous retournons sur le site ? Après avoir fini de faire le paiement, vous allez aller sur la plateforme, nous allons vous montrer là où il faut cliquer. Alors, vous allez cliquer directement maintenant sur préinscription. Ok ? Préinscription. Et là, vous tombez là. Important à lire. Êtes-vous sûr d'avoir choisi votre option d'orientation avant de commencer ? Il est très important de choisir votre option d'orientation avant de commencer. Alors, une fois vos choix soumis, vous n'aurez plus la possibilité de les modifier. Si vous n'êtes pas prêt, merci de revenir plus tard quand vous aurez décidé vos choix. Je suis prêt ou je suis prête à faire mes choix. Voilà, vous choisissez. Vous tapez là et vous allez tomber sur la page d'inscription. Alors, après avoir fini de faire le paiement, vous allez mettre votre numéro matricule de BAC. Vous allez mettre votre code de paiement. Ok ? Votre code de paiement pour Orange, ça commence par MP. Pour MTN, c'est des chiffres. 1, 2, ça commence toujours par. Et Move, c'est... Voilà. Et là, vous mettez votre code et vous mettez le numéro utilisé pour le paiement. Et vous tapez sur C connecté pour poursuivre l'inscription. Maintenant, dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer étape par étape. Après avoir fini de faire le paiement, qu'est-ce que vous devez faire étape par étape ? Alors, merci. Et surtout, si vous avez des difficultés, chers parents d'élèves, chers étudiants, ce que vous devez faire, vous pouvez nous contacter. Vous avez la possibilité également de bénéficier de notre assistance en ligne pour pouvoir réussir vos préinscriptions en ligne. Alors, donc, retenez deux choses. C'est que cette année, il y a deux calendriers différents pour les universités publiques. C'est du 1er au 13 août. Et pour les universités et grandes écoles privées, c'est le 21 du 21 au 21 septembre. Alors, merci et à très bientôt et au revoir.